Des camions comme celui-ci, il y en a cinq à l'Agence régionale de santé de Mayotte. Ils sont chargés et prêts à partir en cas d'alerte de cas de choléra. On a du matériel de décontamination, des pulvérisateurs. On a de quoi faire des prélèvements pour s'assurer que d'autres personnes n'aient pas le choléra. On a les vaccins contre le choléra dans un caisson réfrigéré qui permet de maintenir les vaccins. On a ce type-là et celui-ci. L'ARS a également formé 21 secouristes auprès de Mlezi Maoré, des pompiers et de l'Association de développement du sauvetage et du secourisme. La plupart du temps, avant de décontaminer, vous mettez votre matériel décontaminé dans le camion. Le premier réflexe, c'est évidemment de nous équiper, de faire appel à nos secouristes hygiénistes qui ont été formés, qui sont opérationnels et donc prêts à intervenir, attendre le message de l'ARS avant de nous rendre sur zone et évidemment nous équiper avec les pulvérisateurs, nos combinaisons, masques et matériels nécessaires. Les autorités sanitaires se préparent à une augmentation des cas de choléra à Mayotte et leur stratégie tourne autour de deux grands axes. Il y a la prise en charge sécurisée au CHM et c'est la raison pour laquelle l'hôpital de Mayotte a mis en place une unité spécifique pour la prise en charge des cas de choléra. Et puis en parallèle, il y a l'intervention très rapide sur le terrain pour éviter la transmission de la maladie, de la bactérie. Pour rappel, le premier cas de choléra à Mayotte a été détecté le 18 mars dernier. Depuis, la situation est sous contrôle mais la flambée de l'épidémie au Comores peut avoir de lourdes conséquences dans le département.